Je m'appelle Sarah Fichtenbaum et je travaille au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Ce laboratoire fait partie de l'Observatoire Aquitain des sciences de l'univers, qui dépend du CNRS et de l'Université de Bordeaux. Je suis docteure en astrophysique et je viens juste de terminer ma thèse au sein de l'équipe Formation Stellaire. Durant ma thèse, je me suis demandé comment naissent les étoiles massives, c'est-à-dire de plus de 8 fois la masse du Soleil. Ces étoiles sont rares mais fondamentales dans l'univers. Par leur très forte luminosité, par leur vent stellaire ou encore par leur mort en supernova, elles façonnent leur environnement et dominent véritablement la luminosité et la dynamique des galaxies. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les étoiles naissent au sein de vastes nuages de gaz et de poussière, comme la nébuleuse d'Orion par exemple. Au sein de ces nuages, la température y est très basse, de l'ordre de moins de 260 degrés, et la densité est également très faible comparée aux standards terrestres, de l'ordre de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de particules par centimètre cube. Au sein de ces nuages, on rencontre des régions de densité plus importantes que l'on appelle des cœurs prestévères. Et lorsque l'un de ces cœurs atteint environ une fois la masse du Soleil, la gravité va le faire s'effondrer sur lui-même, et c'est le début des processus qui mènent à la formation d'une étoile. Ces processus mènent donc à la formation d'étoiles de masse comparable à celle du Soleil. Or, on observe des étoiles de plus de 100 masses solaires. La question de l'origine de ces masses importantes reste donc ouverte encore aujourd'hui. Pour progresser sur cette question, j'ai étudié une proto-étoile particulière appelée N63, située dans la région du Cygne, qui contient un vaste nuage moléculaire. N63 est à la fois jeune, massive et isolée, ce qui la rend parfaite pour notre étude. Pour l'observer, j'ai utilisé l'interféromètre du plateau de Bure, qui combine la lumière de 7 antennes différentes, ce qui permet d'obtenir une résolution angulaire beaucoup plus importante qu'avec une seule antenne, c'est-à-dire de pouvoir observer plus de détails. J'ai également utilisé le radiotélescope du 30 m au Pico-Velletta, et cela pour pouvoir déterminer la composition chimique de N63 grâce à la spectroscopie. Les molécules du milieu interstellaire peuvent émettre de la lumière lorsqu'elles tournent sur elles-mêmes. Comme les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, on peut décomposer cette lumière en différentes longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelle la spectroscopie. On observe alors un spectre, c'est-à-dire l'intensité de la lumière, en fonction de la couleur, ou encore de la fréquence ou de la longueur d'onde. Les molécules vont alors émettre un ensemble de rays qu'on peut voir ici. Mon travail alors a été d'identifier chacune de ces rays. Ici on voit un très grand nombre de rays, on va zoomer un petit peu sur le spectre pour voir un petit peu mieux. Je continue à zoomer ici jusqu'à ce qu'on voit apparaître les rays individuels. Et donc là on voit quelques exemples de molécules que j'ai pu identifier vers cette proto-étoile. Ces molécules nous renseignent sur les conditions physiques qui règnent dans la proto-étoile, comme la température ou la densité, mais aussi elles nous renseignent sur les processus de formation des étoiles. Parmi toutes ces molécules, j'ai pu détecter un ion particulier, CF+, c'était la première détection vers une proto-étoile, donc ça a donné lieu à une publication. Et ensuite vous pouvez voir aussi ici qu'il y a de très nombreuses molécules organiques complexes, donc complexes c'est-à-dire de plus de 6 atomes, et parmi ces molécules en particulier, c'est de là qu'on dit prébiotiques, c'est-à-dire qu'on pense pouvoir être à l'origine de la vie. Ce travail a donc fait progresser notre compréhension de la formation de ces molécules complexes dans le milieu interstellaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !